Comment s'annonce ce début de saison pour la pêche au haumont cette année? Probablement une autre bonne saison depuis quelques années. Les saisons s'annoncent mieux que c'était avant. C'est pas mal comparable à l'année dernière? Là, on est un peu plus à bonheur. Pour nous autres, en haut de la baie, plus qu'on va à l'ouest de la baie, l'eau est plus froide. Ça va prendre une couple de semaines avant que l'eau morde. Mais c'est quand même pas si pire. Disons que c'est un début acceptable. Ça fait une grosse différence, la température de l'eau? Oui, l'eau et l'eau mord. C'est la température de l'eau qu'ils mènent, disons. Aussitôt que l'eau vient trop froide, ils ne bougent plus. Quand l'eau se réchauffe, bien là, ils cachent. C'est comme n'importe quoi. C'est la température. Nous autres, quand il fait frais, tu restes à la maison. Quand il fait beau, on court sur le trottoir. Le fait que la pêche aux harangs et aux maquereaux a été suspendue cette année, ça a tué un gros impact sur vous? Ça a un impact. Parce que nous autres, on allait chercher toujours quelques mille livres de bouettes avant la pêche. Même si ça ne durait pas longtemps, on avait quand même l'occasion d'aller chercher des apports qui sont rendus terriblement chers. Ça donnait une chance pour couper les frais un peu de la pêche et avoir du beau poisson frais à mettre dans nos casiers. Maintenant, c'est juste du congelé. Probablement du congelé pour un petit bout qui a été pris l'année passée. Mais dans quelques semaines, on va être obligé de boiter avec du macro probablement qui vient d'Europe, qui vient d'Asie, qui coûte une fortune. C'est ce que ça fait. Je ne sais pas le pourquoi qu'ils nous ont arrêté cette petite pêche-là. On prenait 500-600 tonnes par année, grosso modo, 300-400 tonnes. On a dit ce qui nous a mis les phoques, mais on mange comme 25 000 tonnes par jour. Les biologistes nous avaient dit que ça n'a aucun impact, la pêche qu'on faisait. Mais ils ont décidé de nous arrêter quand même, pour faire plaisir probablement aux environnementalistes. Ah oui? C'est à peu près ça qu'on comprend. Mais on va essayer de survivre avec ça quand même. C'est chanceux qu'il reste du crustacé, parce qu'il n'y a plus d'eau de pêche. Il n'y a plus de macro. Les Américains continuent à pêcher le macro. Et les Canadiens n'ont plus le droit de pêcher le macro, puis on est dans le même stock. C'est quand même aberrant de voir les décisions qui sont prises par nos politiciens. Je ne sais pas par qui. Quand c'est du congé, ça fait-il une différence sur les prises? Bien, si tout le monde est pareil, ça ne peut pas une grosse, grosse différence. Si quelqu'un arrive à côté avec du poisson frais dans ses cas-ci, il n'y a pas une différence. Mais quand tout le monde a le même appât, probablement qu'on va tout juste tourner vers des appâts synthétiques dans les fritures assez proches. On commence à faire des expériences pour changer notre méthode. Avez-vous une idée du prix que l'on va être vendu cette année? Ça, c'est la question qui tue. Aucune idée. Personne qui parle, personne ne sait. On demande, on dirait que c'est le secret et la tombe. On va finir par savoir probablement à la fin de semaine. On parle de bon prix, mais bon, c'est quoi? On sait le prix de la boîte, par exemple. Ce qu'il nous vend, on le sait, mais ce qu'il va nous donner, on va savoir qu'on a la paie. C'est à peu près ça qui est partout pareil. Là, la pêche au morgue vient juste de commencer. Là, vous allez pêcher jusqu'à quand? Bien, c'est 67 jours. 67 jours. 67 jours, probablement. Probablement jusqu'à fin juin. D'accord. Bon, ça, on a nos deux mois de pêche. On a besoin de quelques mois de préparation. Vous êtes combien de pêcheurs ici au Quartier-Saint-Gôte-Foyer? Ici, dans la zone 20 B6, on est 10. On est 9, mais il y en a deux qu'on est permis de mis. Une dizaine. Comparé à ce qu'on était 21 il y a quelques années précédentes. Ça a changé. Ça a changé. On ne peut pas trop se plaindre. La pêche s'est améliorée beaucoup. Les plus grosses années, ça a été dans quelles années pour les prises? Bien, c'est l'année passée. L'année passée? Oui. On a parti. On prenait, quoi, 4 000 livres avant, 4-5 000 livres. Ça a monté, là. C'est en haut de 30. Ça dépend. Ça dépend des années. Ça dépend de la température. Fait que l'année passée, c'était vraiment une saison... L'année passée, c'était une bonne saison. Puis les prix ont duré. Tandis qu'avant, la fête des mères, il y avait une chute de prix. Surtout que la fête des mères passait. L'année passée, le prix a resté égal tout le temps. 8 $ à l'île. On verra cette année que ça va faire. La fête des mères ou la fête des pères. Peut-être que ça n'aura pas de changement. Je pense que la demande est forte. La demande asiatique, la demande américaine. Ça a baissé. Les prises ont baissé dans le sud. Fait qu'il y a une petite grosse demande pour notre mort. C'est ce qui arrive. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ce qui arrive.